Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous expliquer comment séparer des données qui sont insérées dans une seule cellule. Alors je vais augmenter l'affichage pour que vous voyez de manière plus lisible les données. Donc ici j'ai encodé le prénom et le nom dans la même cellule. Donc on imagine qu'on a besoin uniquement du nom dans une cellule et du prénom dans une autre cellule, dans une autre colonne. Et bien ce qu'on pourrait faire c'est tout effacer et recommencer. Et bien ici je vais vous montrer une petite astuce pour éviter ce travail de tout effacer et de tout recommencer. Alors ici donc j'ai toutes mes entrées donc j'en ai que 12, donc de 2 à 13 et je dois séparer le nom du prénom. Et bien je vais aller dans l'onglet données. Dans données j'ai un petit bouton qui s'appelle convertir. Je vais cliquer dessus. Alors il y a trois étapes donc vous voyez ici il y a en fait ça s'appelle assistant de conversion, il y a étape 1 sur 3. Donc là ici on vous demande de choisir le type de fichier qui décrit le mieux vos données. Moi je vais laisser en délimité. Alors vous voyez ici donc j'ai toutes mes données qui sont là. Donc elles sont remises dans l'aperçu ici en dessous. Je vais appuyer sur suivant et là je vais dire qu'en fait mes données en fait elles sont séparées ici par un espace. Effectivement donc quand j'ai encodé le premier donc Aulnoy Marcel, j'ai écrit Aulnoy, j'ai ensuite appuyé sur l'espace et puis j'ai écrit Marcel. Donc en fait mes données elles ont été séparées par un espace. Donc je vais cliquer sur l'espace et ici vous voyez j'ai une barre qui apparaît. Donc ça veut dire que Excel va scinder ces deux données là. Donc la barre représente en fait les données l'une de l'autre. Ensuite je vais appuyer sur suivant. Là j'ai absolument rien à bouger donc je vais laisser tel quel. Et je vais appuyer sur terminé. Et voilà en fait vous voyez ici donc le résultat c'est que Excel m'a remis donc tous mes prénoms dans la colonne B et m'a bien laissé tous les noms dans la colonne A. Donc là il ne me reste plus qu'à corriger l'intitulé de ma colonne. Voilà donc ça c'est une super astuce qui vous évite évidemment de tout recommencer, de devoir tout retaper, effacer, réencoder. Donc là voilà c'est une astuce qui peut vraiment vous aider en cas d'erreur d'encodage dans une base de données. Et bien je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.